Aujourd'hui, moi je suis la quatrième génération sur l'exploitation, donc c'est mon arrière-grand-père qui a eu les premières vignes sur le village de Dysdon, sur Château-Bernard. Mon père a monté la distillerie qu'on voit derrière moi en 1980, et on espère la cinquième génération dans quelques années après. Je suis engagé dans des réductions de matières actives de phyto. J'ai passé un contrat avec l'État sur cinq ans, une baisse de réduction des produits phyto. Par rapport à ça, moi ça fait 15 ans que j'utilise des panneaux récupérateurs sur mon exploitation. Quand j'ai découvert ça, ça a été une évidence pour les premiers traitements d'un point de vue qualité de traitement, la réduction de doses d'un point de vue écologique, et aussi, il ne faut pas se balader la face, d'un point de vue financier. Sur une campagne complète, on fait entre 30 et 35 % d'économie de produits, donc financièrement c'est intéressant. L'avantage du L3, c'est vraiment ce confinement où derrière, il n'y a rien qui ressort. On voit le feuillage bouger, mais il n'y a vraiment pas de produit, il n'y a aucun produit qui ressort. Par rapport au premier panneau que j'ai pu avoir, où on était limité dans la vitesse, aujourd'hui, avec la L3, j'ai commencé les premiers traitements à 7 km heure, et aujourd'hui, je roule à 8,5. Je pense qu'on va pouvoir monter à 9, 9,5 et avoir une qualité de traitement équivalente. Les progressions qui pourraient être faites sur les machines, en fait, sont pratiquement faites. C'est déjà la polyvalence. Et ça, ça a été un de mes choix, un des critères dans mon choix de changer la 114 et de prendre la G7, c'était cette polyvalence. La marque Grégoire, pour moi, tire vers le haut et vers l'avenir le travail qu'on pourra faire.